Ce que ça m'a apporté d'être au CP, d'être dans l'action parce que sinon on est passif sur son banc de temples et là on fait des choses et on s'aperçoit de ce qu'on peut faire et des difficultés. Je ne pensais jamais être capable de faire ça, jamais. Ce n'est pas du tout dans ma formation mais j'y arrive et c'est extraordinaire ce qu'on peut faire sans le savoir finalement. J'avais envie de rentrer dans un conseil presbytéral pour être au service de l'église. Pour moi c'était très très important. Ça m'a épanouie et ça a fait grandir ma foi. On regarde les gens différemment après on les regarde avec l'amour de Dieu et on cherche Dieu en eux. Si un petit peu plus de d'attachement aux gens, aux paroissiens parce que jusqu'ici je les voyais mais je les ai vus avec un autre œil, l'œil du conseiller. Et ce n'est pas du tout pareil. Je me suis sentie bien, ça m'a aidé à avoir confiance, plus confiance en moi et à être plus présente auprès des paroissiens. Beaucoup d'humilité, la joie de rencontrer des frères avec lesquels on peut avoir des horizons différents. Sérénité. Ça m'a apporté une meilleure vision de l'église et de son fonctionnement, de ses assemblées, de ses personnes. Je pense l'approfondissement de mes relations fraternelles et de la suivre Jésus collectivement. Et qu'est-ce que tu souhaites au nouveau ? De prendre du plaisir dans ce qu'ils vont lancer comme projet ou ce qu'ils vont continuer comme projet et de partager avec d'autres cette joie. Plein de courage, de confiance et de rêve. Je souhaite aux jeunes, aux gens qui vont rentrer, de vivre des moments de partage, d'amitié, de service pour la paroisse et d'avancer ensemble. Ce que je voulais dire aussi aux futurs conseillers, c'est qu'il y a des choses merveilleuses à vivre au sein d'un conseil, même s'il y a des situations quelquefois difficiles. Vraiment, il y a de belles choses à partager ensemble. La joie et la persévérance, trouver le sens et l'envie. Il ne faut pas hésiter à dire ce qu'on pense et à se confier aux autres paroissiens. Ils écoutent autant qu'ils partagent. Le contact, la télérance, apprendre à écouter. De jamais perdre d'oreille la parole et les personnes à qui la transmettent. Ils s'éclatent. Qu'ils fassent attention parce qu'ils pourraient ne pas vouloir partir après. Je leur souhaite beaucoup de joie parce qu'ils vont vivre beaucoup de joie. Cette journée, c'est l'occasion pour dire merci à toutes les personnes conseillères presbytérales qui ont donné du temps depuis plusieurs années pour l'église, pour servir l'église. C'est une grande richesse et une grande joie que je n'imaginais pas. Où le reste, c'est quoi ? Et elle, c'est pas encore laлюmire de ce monde. Ils peuvent faire ça, s'est mis. Ils peuvent faire ça, s'ils vont vivre, avec eux pour les harcasses. Ils peuvent faire ça, s'ils vont vivre. Ils peuvent faire ça. Et c'est un coup d'envié. Ils veulent faire ça, s'ils vont faire ça. Ils peuvent faire ça, s'ils vont vivre. Ils peuvent faire ça, s'ils vont faire ça, et ils vont faire ça.